salut à toutes et à tous alors on prend les épisodes de dvd cette fois on va faire un tuto que vous attendez certainement le tuto des compétences des tueurs non farmable tueur non farmable c'est à dire les tueurs qu'on ne peut acheter qu'avec deux des cellules de rats autrement dit de l'argent réel voilà donc on va les faire tous comme d'hab on commence par la page 1 dès qu'il y a un tueur non farmable je vous le dis alors agitation bon tout ce qu'on a vu c'est du farmable et les compétences de base alors on va avoir briseur d'esprit donc briseur d'esprit donc votre présence épouvante fatigue et affaiblit votre froid merci les développeurs comme d'hab quand il répare les générateurs les survivants souffrent de l'effet de statut épuisement épuisement c'est tout ce qui est le statut qui ne permet pas d'utiliser courses effrénées toutes les compétences de fuite côté survivant alors tout chronomètre d'effet de statut épuisement existant est mis en pause pendant que le survivant répare un générateur après avoir terminé la réparation le survivant souffre de l'effet de statut épuisement pendant cinq secondes donc le gars il va réparer le générateur quand il va réparer le générateur pendant cinq secondes il a épuisement et quand il est en train de réparer les générateurs il a épuisement donc tout ce qui est courses effrénées souples tout ça tout ça ça fonctionne pas pendant 15 secondes alors c'est une perte excellente pour contraire courses effrénées d'ailleurs c'est une perte et une des pertes qui fait le plus chier quand je joue courses effrénées ça fait aussi chier les gens qui sont qui ont drôlement dur parce que quand tu as drôlement dur et que tu es blessé que tu étais sur un générateur que tu veux directement utiliser ton drôlement dur pour t'enfuir ce genre de truc tu peux pas voilà après est ce que c'est la perte qui va te sauver la vie dans une game je crois pas trop mais en tout cas ça contre plusieurs en gros quand ils sont sur un générateur ils ont pas épuisement pendant cinq secondes si ça vous plaît allez-y utiliser la voilà voilà ça c'est la perte de démogorgon démogorgon tueur que j'utilise pas trop d'heures alors le spectre qui est le cochon alors coup du pendu du cochon donc là les modifications astucieuses que vous apportez au crochet vous préviennent si on y touche je vous explique un peu plus vous recevez une alerte quand un survivant commence à saboter un crochet ok bien lorsque vous portez un survivant vous voyez l'aura du moindre survivant à 6 mètres d'un crochet donc les survivants ils vous font chier ils sont en train de saboter les 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 crochets quand il est en train de saboter un crochet vous êtes au courant bon je n'ai pas testé mais c'est comme ça que ça marche vous êtes au courant qu'il est en train de saboter un crochet du coup s'il est trop loin vous partez sur un autre crochet ils sont à 6 mètres du crochet pour body block ou ce genre de choses vous êtes au courant autrement dit vous portez survivant vous partez vers un crochet ça commence à se faire saboter il ya trop de monde près du crochet et ce genre de truc vous pouvez lâcher sur vivant pour aller sur sur les autres les laisser cela pendant une période tout ça tout ça voilà c'est ce genre de stratégie quoi donc ça vous permet de savoir tout ce qui est autour du crochet c'est une j'espère qu'il est pas mal du tout si vous voulez éviter les body block ou les gars bon body block pas trop enfin si un peu parce que à moins de 6 mètres vous pouvez savoir qu'il va body block potentiellement ou vous pouvez savoir qu'il va saboter le crochet ça peut être pas mal en vrai à tester bon je vais pas tester dans mon build mais à tester bref alors les jumeaux c'est de farmable alors chute de franklin c'est une paire qu'on rencontre beaucoup en survivant que j'utilise pas d'ailleurs du côté tueur qui est intéressante mais pas trop je vous explique alors votre votre cruelle attaque force survivants à lâcher leur objet à l'impact l'objet perdu sera consommé par l'entité au bout de 90 secondes s'il n'est pas ramassé si il n'est pas ramassé donc dévoile les objets au sol à moins de 32 mètres à l'aide d'une aura blanche ok l'aura des objets au sol passe au rouge jusqu'à ce qu'il soit consommé par l'entité alors voilà ce qui se passe vous attaquez le survivant il perd son objet l'objet vous le voyez en blanc à un moment donné à moins de 32 mètres donc si vous êtes dans un rayon de 32 mètres vous pouvez voir l'objet ok c'est bien ça fait perdre l'objet au bout de 90 secondes bien aussi mais ce genre de pertes ça se contre assez facilement si vous jouez contre une team ce qui est la plupart du temps le cas sur dbd la plupart de temps la plupart des joueurs généralement ils jouent en team en équipe du coup vous faites tomber par exemple la clé de c'est pas qu'il ya un autre qui la ramasse il peut la remettre par terre où tout le monde dit mais ces objets par terre et peuvent contrer cette perte assez facilement alors je dis pas qu'elle n'est pas chiant elle est chiante mais bon si vous l'aimez après utiliser là c'est pas chute de franclin qui va vous faire gagner la game ou qui va vous faire gagner des crochets ce genre de trucs 90 secondes pour ramasser l'objet 90 secondes le temps les le temps que vous êtes en chase bon voilà bref après il y en a ceux qui l'utilisent je dis pas que c'est une mauvaise perte mais je trouve pas très utile on va passer à chili et barbecue alors chili et barbecue c'est une compétence qu'on rencontre assez souvent quand on est sur huvant je vous explique un lien profond avec l'entité débloque le potentiel de repérage de un lien profond avec l'entité débloque le potentiel de repérer des auras voilà donc après avoir rendu un survivant à un crochet les auras de tous les survivants vous sont révélés pendant quatre secondes s'ils sont à plus de 40 mètres du crochet ok pas mal du tout en plus de ça donne 25 points de points supplément points de sang bonus cumulables à chaque fois qu'un survivant est pendu au crochet pour la première fois jusqu'à un maximum de 100% bien donc les points de son bonus ne sont accordés qu'après la partie alors ça a deux effets premier effet c'est une perte de détection vous accrochez un gars s'il ya des survivants à plus de 40 mètres vous pouvez les voir par contre cette perte qu'on peut l'accontrer en entrant dans un casier avant que le gars ne soit accroché voilà et petite astuce les quatre secondes c'est quand vous voyez le ras du survivant qui a été accroché une fois que vous voyez plus le ras c'est plus quatre secondes voilà et c'est à plus de 40 mètres donc si vous êtes à moins de 40 mètres vous n'êtes pas détecté mais après faut savoir qu'il a chili et barbecue ce qui est assez dur mais en team vous pouvez le faire en solo plus ou moins alors à part ça c'est une perte pour farm pour chaque personne accrochée vous avez 25% de points de bonus en plus alors c'est une perte très intéressante mais que j'utilise plus parce que j'essaie de en gros si les gars se mettent dans un casier ils peuvent la contrée sur le plan pratique j'utilise pour farm mais pas plus voilà donc ça c'est chili et barbecue grand dément de la légion non non on a vu déjà les gens en a vu lance mort le clown le nid ouais c'est toujours quand on a vu alors chaos du cannibale troisième perte du cannibale donc le traumatisme causé par vos attaques brutales rend difficile le simple fait de créer à l'aide donc l'aura des survivants auquel vous infligez l'état critique avec vos attaques de base n'est pas révélé aux autres survivants s'ils se tiennent à plus de 16 mètres ok les survivants auquel vous infligez l'état critique avec vos attaques de base rampent 50% plus lentement pendant 15 secondes ok pendant ce temps les survivants sont infectés par l'effet de statut aveuglement alors on va expliquer la situation vous mettez à terre un gars un coup du coup il est à terre vous l'avez down pendant qu'un seconde rampe 50% plus lentement et les survivants à plus de 16 mètres ils le voient pas autrement dit avec cette perte vous pouvez laisser slog un gars si les survivants sont à plus de 16 mètres s'ils peuvent pas lui dire précisément où ils sont s'ils sont pas en vocale ce genre de truc tout ça de ça ben ils peuvent pas aller sauver voilà tout simplement parce qu'ils le voient pas et le gars qui est par terre il a aveuglement aveuglement ça veut dire je crois qu'il n'a pas il est là ça tué aveuglement je ne sais pas ce que c'est alors un consent c'est pas rien de terreur je vais vérifier une petite minute je ne connais pas aveuglement moi aveuglement dbd alors le personnage ne détecte plus les auras c'est ça l'aveuglement voilà j'ai trouvé un site très rapidement heureusement donc le personnage ne détecte aucun aura des autres survivants voilà bon c'est intéressant si vous voulez laisser des survivants slug après c'est votre choix donc on a joué avec la nourriture la perte de la silhouette plus connue seulement de meilleurs parce que bon la silhouette on l'appelle tous meilleurs voilà bref donc 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 qu'est ce que ça dit vous devenez obsédé par un survivant chaque fois que vous chassez la cible de votre obsession et que vous la laissez s'échapper vous recevez un jeton jusqu'à un maximum de trois jetons ok chaque jeton augmente votre vitesse de mouvement de 5% effectuer une attaque de base ou une attaque spéciale consomme un jeton donc le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant à la fois ils disent à chaque fois quand il ya des pertes qui sont liées à l'obsession alors on va expliquer clairement vous êtes en chase avec un survivant vous recevez des jetons mais vous devez laisser l'obsession s'enfuir oui donc vous êtes en chase vous laissez l'obsession s'enfuir pour avoir un bonus de 5% par jetons donc au bout d'un certain moment donné vous avez un bonus de 15% en vitesse de déplacement autant dire que c'est de la grosse merde parce que si vous touchez l'obsession vous perdez vos jetons c'est pour avoir plus de vitesse mais bon faut pas toucher l'obsession quoi si vous touchez l'obsession vous êtes dans la merde je la conseillerai pas trop sauf si vous voulez faire des gains de vitesse mais touchez pas aux à l'obsession voilà bref alors la perte je vous écoute de ghostface donc là on va lire ça m'intéresse beaucoup vos sens aiguisés dans le sombre royaume vos sens sont aiguisés dans le sombre royaume de l'entité merci les développeurs ça nous intéresse énormément ok donc débloque les potentiels de réparage d'aura d'une personne l'aura de tous personnes de tous survivants effectuant une action précipité à moins de 48 mètres de votre emplacement est révélé pendant six secondes je vous écoute ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 40 secondes ok donc voilà comment ça se passe dans un rayon de 48 m donc quand on dit quand on dit une action précipité c'est à dire tout ce qui est passé la palette passé la fenêtre ce genre de choses si c'est effectué l'aura du furivant elle est révélée pendant six secondes donc c'est pas juste il a fait un bruit avec une fenêtre et ok c'est bon ça y est non non il a fait un bruit avec une fenêtre vous le voyez pendant six secondes alors l'intérêt de cette perte c'est quand vous faites quand vous êtes une chase par exemple dans la cabine tueur le gars il a pris la fenêtre très rapidement vous voyez son aura pendant six secondes pendant six secondes vous pouvez savoir où il est exactement vous pouvez me vous mettre par exemple en mode indétectable avec des fesses parce que la perte de des fesses donc ça sert très bien avec les tueurs qui sont indétectables il vous écoute il part sur vous et vous donne tout simplement voilà donc ça c'est de stress on a fait qu'on a eu à intensité ardente la perte de freddy le cauchemar qui est pas ouf mais je voulais lire quand même donc perdre votre proie fait monter la pression alors vous remplir de rage fait monter la pression vous remplir de rage et vous procurez vous procurez un élan de motivation inattendue chaque fois qu'un survivant termine la réparation d'un générateur intensité ardente gagné en puissance ok pour chaque générateur réparé vous obtenez un bonus cumulable de 4% jusqu'à la fin de la partie sur la vitesse de ramassage de lâcher de saut d'obstacle de destruction de palette et de générateur donc c'est pour un maximum de bonus de 20% vous obtenez un bonus pour tout ça alors c'est pas la vitesse de ramassage de lâcher de saut d'obstacle destruction de palette et de générateur qui va vous sauver la game après vous pouvez l'utiliser mais moi je trouve cette perte vraiment merdique d'ailleurs ces pertes qu'à freddy généralement ils sont merdiques on va y venir au fur et à mesure alors encore une fois meilleurs gardons le meilleur pour la fin encore une perte d'obsession oui la plupart des pertes de meilleurs sont des pertes d'obsession donc vous devenez obsédé par un survivant vous obtenez un jeton pour chaque attaque de base portée qui n'est pas infligée à votre obsession ok chaque jeton octroie une réduction cumulable de 5% sur la récupération des attaques de base réussie et vous pouvez engranger jusqu'à 8 jetons ok frappé votre obsession avec une attaque de base vous faites perdre deux jetons ok vous ne pouvez plus gagner deux jetons si votre obsession est sacrifié ou tué le tueur ne peut être obsédé que par un survivant à la fois alors ok donc vous avez une attaque de base réussie si vous avez une attaque de base réussie donc en gros vous devez frapper les survivants pour gagner des jetons vous obtenez un jeton pour chaque attaque de base portée qui n'est pas infligée à votre obsession bon frappé une personne qui n'est pas l'obsession vous donne 5% pour la récupération pour la récupération des attaques de base réussie jusqu'à 8% jusqu'à un maximum de 40% donc vous réussissez l'attaque pour réussir pour retaper une deuxième fois jusqu'à 40% frappé l'obsession vous fait perdre deux jetons et si l'obsession elle est morte vous gagnez plus de jetons ok encore une fois c'est une perte qu'il ne faut pas toucher à l'obsession les pertes de meilleure ce sont un peu bizarre alors cette perte je trouve très bizarre il y a des gens qui aiment l'utiliser mais je suis pas trop d'accord là dessus ça ça veut dire que vous avez réussi une attaque et que vous allez en réussir une autre juste après ouais enfin bon bref de mon pas de mon point de vue et les les merdiques voilà du coup ah oui on est en train de faire comme ça 1 1 2 2 ok gardien du sang gardien du sang c'est une perte de fredi d'ailleurs c'est la seule perte qui me plaît chez fredi je vous explique en gros dès qu'une porte de sortie est ouverte le gardien de sang est activé donc les auras des survivants situés dans dans les zones de sortie vous sont révélés étape numéro 1 étape numéro 2 une fois par partie prendre un survivant à un crochet lorsque le gardien de sang est activé fait appel à l'entité pour empêcher tous les survivants de sortir pendant 60 secondes donc deux utilités première utilité les survivants sont dans dans la porte de ce de sortie sans les gens vers la porte de sortie ils sont devant donc c'est après l'ouverture des portes que cette perte est fonctionné dans ce cas vous pouvez les voir dans cette porte de sortie et si vous accrochez une personne ils peuvent pas sortir pendant 60 secondes pendant ces 60 secondes si vous avez un no head si vous jouez en late game vous faites un no head vous faites tous vos kills c'est une perte que j'utilisais beaucoup avant avec j'utilisais no head et gardien de sang et j'avais beaucoup de kills grâce à ça mais maintenant j'essaie plus d'aller vers des pertes générateurs pour essayer de pipe un peu plus si vous avez des objectifs du style accrocher des survivants pendant le sprint final c'est le genre de perte qu'il vous faut ça aide beaucoup bref ça c'est bon ok une deuxième perte de gaz face donc c'est sans palpitant vos cendres projet votre rue suscite l'intérêt de l'entité après avoir ramassé un survivant tous les générateurs non réparés par les survivants sont bloqués par l'entité et ne peuvent pas être réparés pendant les 16 prochaines secondes les générateurs affectés sont entourés d'une aura blanche alors c'est sans palpitant ne peut être activé qu'une fois toutes les 60 secondes donc on va expliquer la situation comment utiliser cette perte dans d'un point de vue tueur donc là vous allez porter un survivant une fois que vous l'avez porté l'aura des générateurs sur lesquels il n'y a pas de survivants sont en blanc pendant 16 secondes ok vous l'accrochez et il ya un truc marrant avec cette perte je vous explique donc on a dit l'aura des l'aura des générateurs sur lesquels les survivants que les survivants sont pas en train de faire elle est en blanc donc les autres ils sont en rouge du coup vous partez directement sur les générateurs qui sont en rouge et ça vous fait une perte pour vérifier qui est sur quel générateur comme ça dès que vous accrochez un gars vous allez directement sur un gars qui est en train de faire un générateur et vous le prenez voilà et vous bloquez les générateurs qui sont pas en cours de réparation c'est une bonne perte de détection excellente perte de détection bon je n'utilise pas mais elle est excellente pour la détection voilà alors les immortels du bon ouais je me rappelle nous a fait chier dans plusieurs parties celle là donc ceux dans la vie est entrelacé dans les ténèbres sont destinés à souffrir ensemble quand un survivant soin et un segment de santé d'un autre survivant 1 à au moins 32 mètres de tueur le survivant qui effectue l'action de soi se met à crier révélant leur position et activant lien mortel pendant les 60 secondes suivantes pendant ce temps le survivant souffre de l'effet de statut inconscient quand il est à plus de 8 mètres du survivant soiné ok donc le survivant est soit les un segment de santé à au moins 32 mètres de tueur quand il a terminé le soin il crie il révèle sa position et activé un mortel pendant 60 secondes et le survivant qui a crié il est affecté par le statut inconscient pendant huit secondes donc lancement un cri et révèle sa position et il n'entend pas le rayon de terreur c'est qu'à un moment donné quand elle est amortel tu dois pas t'éloigner de l'autre survivant dès que vous vous éloignez les uns des autres t'es dans le statut inconscient 60 secondes affecté par cet état les amortels et voilà quoi par contre avantages et désavantages alors avantages avantages c'est que le gars il est inconscient il n'entend pas le rayon de terreur donc à l'utiliser avec des tueurs qui ont des rayons de terreur vous n'allez pas utiliser ça avec un meurtre qui a une p1 illimité ou une caution qui est accroupi ou un ghost face ou ce genre de truc dès que vous avez le rayon de terreur cette perte ne vous sert à rien donc c'est une perte pour perdre le rayon de terreur dans certains cas bien spécifiques par contre je vous donne une manière de la contrer on a eu l'astuce dernièrement la personne que vous soignez si le tueur il est un mortel vous la soignez à 99% elle termine les derniers soins dans ce cas les amortels ne marche pas vous compterez littéralement la perte comme ça où vous vous soignez tout seul voilà donc ça c'est bien mortel c'est pas mal c'est très bien mais vous pouvez la contrer de cette manière à vous de voir comment vous voulez jouer limite cruelle alors c'est la perte du démogorgon démogorgon donc vos liens avec l'autre monde se manifeste quand votre proie tombe de s'échapper chaque fois qu'un générateur est réparé dans un rayon de 32 mètres autour de celui ci les fenêtres et les seuls d'obstacles sont bloqués pour tous les survivants pendant 30 secondes vous voyez l'aura des seuls d'obstacles bloqués par limite cruelle pendant toute la durée ok donc le générateur il est réparé dans un rayon de 32 mètres du générateur tous les feux toutes les fenêtres et tous les seuls d'obstacles sont bloqués pour tous les survivants pendant 30 secondes donc il ya un générateur qui est fait vous pouvez partir directement sur les personnes et pendant ce temps ils ont pas de manière de vous loupe ni fenêtre ni rien donc dès que le gars il part vers un endroit où il n'y a pas de fenêtres il est dans la merde c'est très bien c'est une bonne perte moi je pense par contre faut que vous savez prenez des générateurs si vous êtes loin des générateurs qui sont en train d'être fait ouais c'est un peu là c'est pas ou bref on passe à lumière morante lumière morante de meilleurs donc encore une fois vous devenez obsédé par un certain temps vous remarquerez que toutes les pertes de meilleurs c'est des pertes d'obsession bref donc votre obsession bénéficie d'un bonus de 33% à la vitesse d'action pour décrocher et soigner d'autres survivants ok chaque fois que vous accrochez un survivant autre que votre obsession si elle est en vie vous gagnez un jeton si l'obsession est en vie tous les autres survivants reçoivent une pénalité de vitesse de réparation de sabotage et de soins de 3 secondes pour chaque jeton donc cette perte qu'on va le dire clairement votre obsession vous avez besoin qu'elle soit en vie donc c'est une perte qui permet de le de réduire un peu la vitesse à laquelle sont en train d'être fait les générateurs on va calculer le membre de stack maximale alors le nombre de stack maximale c'est en supposant qu'il n'y ait pas de coudée pour chaque crochet 9 x 3 27% donc ça va jusqu'à 27% à moins qu'il ait des gens qui changent avec des coudées tout ça tout ça ça peut peut-être aller un petit peu plus mais voilà alors au lieu de cette paire que moi je vous la conseille pas trop parce que l'obsession elle a un avantage quand même de un bonus de 33% donc quand vous avez quand il ya une lumière morante dans la partie et que vous êtes l'obsession vous devez être content parce que le tueur il a besoin de vous vivant s'il vous tue il aura plus sa perte bref je l'ai utilisé à un moment donné sur la légion quand je l'ai monté mais je la trouve pas si ouf que ça je préfère plutôt un ruine avec immortel un tour et jouet ce genre de truc ou un tanato tanato à la limite après ça dépend des tueurs enfin bon bref alors il y en a un verre pisteur piste de souffrance du bourreau juste une petite minute alors vous guider vos victimes sur un chemin de souffrance et châtiment après avoir frappé un générateur vous devenez un détecteur jusqu'à ce que le générateur cesse de régresser ou bien qu'un survivant est blessé ou mis en état critique pendant ce temps l'oragen du générateur est révélé au survivant cet effet ne peut être activé qu'une seule fois toutes les 60 secondes donc donc cette perte qu'en gros je vous explique vous tapez sur un générateur donc c'est une perte qui fonctionne pas avec ruin qui fonctionne plutôt avec le tour est joué ce genre de truc donc avec ruin ça passe pas une fois que vous tapez sur le générateur tous les survivants voile aura en jaune alors l'effet ne peut être activé que toutes les 60 secondes ok mais vous n'avez pas de rayon de terreur jusqu'à ce que vous tapiez un un survivant c'est pas mal du tout pour perdre le rayon de terreur quand vous êtes avec des tueurs qui ont des rayons de terreur bien sûr vous n'avez pas par exemple encore une fois joué cette perte qu'avec des meilleurs sp1 illimité tout ça tout ça donc si vous avez un rayon de terreur c'est intéressant pour perdre le rayon de terreur voilà alors pour quant à chose on a vu les jumeaux on a vu poursuivre sur tif gustface alors la perte de gustface je crois que c'est la troisième ouais c'est la troisième perte de gustface donc vous devenez obsédé par un survivant vous gâtez dans l'ambre vos victimes l'une après les unes après les autres ok quand votre obsession est suspendu à un crochet poursuit furtive reçoit un jeton pour un maximum de quatre jetons donc cinq jetons réduit votre rayon de terreur de quatre mètres pendant une poursuite quand un survivant sauve l'obsession d'un crochet le sauveteur devient l'obsession vous perdez tous vos jouetons si l'obsession est sacrifié ou tué ok le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant à la fois ok un peu bizarre mais bon donc l'obsession elle est suspendu à un crochet vous recevez un jeton pour un maximum de quatre jetons chaque jeton réduit le rayon de terreur de quatre mètres ok quand un survivant sauve l'obsession d'un crochet le sauveteur devient l'obsession vous perdez tous vos jetons si l'obsession est sacrifié ou tué ah d'accord ouais je me disais aussi quatre jetons comment on va les récupérer donc là il ya une personne qui est l'obsession cette obsession vous pouvez l'accrocher une fois que vous l'avez accroché vous réduisez votre rayon de terreur de quatre mètres pas mal du tout quand une personne décroche l'obsession elle devient elle même l'obsession du coup vous transférez l'effet d'obsession d'une personne à une autre c'est très utile si vous avez des missions du style accrocher accrocher l'obsession douze fois ou tuer l'obsession ce genre de choses par contre malus quand vous tuer l'obsession vous perdez vos jetons donc vous devez en quelque sorte garder l'obsession en vie pour perdre le rayon de terreur après il n'y a pas de soucis tant que ça décroche tant que ça décroche ça décroche ça va donc c'est pas une perte que je peux utiliser parce que je focus vous pouvez pas vraiment focus avec cette perte en fait parce que vous perdez ça pour vous perdez le rayon de terreur avec l'obsession donc si vous rencontrez pas l'obsession pendant la partie cette perte est inutile bon si vous avez déjà l'objectif côté obsession utilisez là mais je trouve pas si ouf en fait bon ça vous fait perdre le rayon de terreur sous certaines conditions mais si vous tuer l'obsession vous perdez tout bon bon vous pouvez l'utiliser avec des tueurs pour diminuer le rayon de terreur après pourquoi pas alors la chasseuse léo épidémie ok ah bon pénitence forcée donc ceux qui se mettent en travers du devoir du devoir tombent sous le coup d'un terrible jugement les survivants qui subissent un coup de protection souffrent de l'effet de statut brisé pendant 80 secondes donc vous êtes sur un survivant vous essayez de le protéger vous recevez un coup quand vous recevez un coup vous êtes en de statut brisé vous pouvez pas se vous soigner pendant 80 secondes autrement dit si vous voulez body block ou protéger les autres survivants pas de soins pendant 80 secondes vous vous démerdez c'est pas notre souci voilà c'est en gros ce que ça veut dire la perte alors elle peut être pas mal mais je vois pas vraiment sans l'utilité dans un dans une game on a vu tout ça il n'y a rien d'intéressant ok enfin il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien pour les tueurs non formables souviens toi de moi alors cette perque à la limite on peut la tolérer pour crédit parce que moi ces perques de base je les aime pas trop donc vous devenez obsédé par un survivant chaque fois que vous frappez votre obsession avec une attaque de base le temps d'ouverture des portes de sortie est augmenté de 4 secondes jusqu'à un maximum de 16 secondes supplémentaires l'obsession n'est pas affectée par souviens toi de moi le tueur ne peut être obsédé que par un seul survivant à la fois donc frapper l'obsession vous permet de de diminuer le temps d'ouverture des portes de 4 secondes jusqu'à un maximum de 16 secondes supplémentaires donc il faut 16 secondes de plus pour ouvrir la porte mais vous devez frapper l'obsession au bout de 4 stacks elle est augmentée jusqu'à 16 secondes supplémentaires bon on peut la tolérer mais c'est pas vraiment la perque qui va vous sauver bon ok j'ai fait le défi de Freddy avec ses 3 perques mais ses 3 perques elles sont pas ou c'est là bon ils ouvrent la porte avec un maximum de 16 secondes de plus ouais pas intéressante à mon avis je vous la conseille pas du tout bref ok ah sur tension sur tension du démogorgon je crois que c'est la deuxième ou la troisième du démogorgon ok donc votre présence inquiétante électrifie l'air et interfère avec la technologie plonger un survivant en état critique avec une attaque de base provoque l'explosion immédiate et le recul de tous les générateurs dans un rayon de 32 mètres les générateurs affectés par sur tension perdent immédiatement 8% de leur progression sur tension peut uniquement être déclenché une fois toté 40 secondes alors quand vous mettez un survivant en état critique dans un rayon de 32 mètres tous les survivants sont régressés de 8% alors ça peut être très utile mais sur le plan pratique je la trouve pas si ouf que ça mais vu le nombre de perques générateurs qu'il y a dans le jeu vous pouvez l'utiliser mais vous devez rester proche des générateurs la chase est terminée proche des générateurs ouais bon c'est pas mal mais voilà quoi ah surveillance surveillance une deuxième perte du prochain ou la troisième alors surveillance est très intéressante je vous explique donc ça renforce la capacité de repérage d'orat tous les générateurs inversés sont entourés tous les générateurs inversés sont entourés d'une aura blanche merci Nasef tu recommences à parler normalement bien donc si l'inversion est interrompu les générateurs se retrouvent entourés d'une aura jeune pendant 16 secondes donc les bruits causés par la réparation d'un générateur sont audibles à 8 mètres de plus ok donc les bruits causés par un générateur vous les entendez à 8 mètres de plus ça c'est très bien et si vous tapez sur un générateur ou s'il est à un ruine et que personne n'est dessus on va dire bon ça marche avec un ruine l'aura elle est blanche si elle est plus blanche ça déjeune pendant 16 secondes ça veut dire qu'il y a une personne dessus et que vous pouvez direct partir sur la personne qui est en train de faire un générateur alors je l'ai utilisé si vous êtes sur une petite map ça va mais si vous êtes sur une grande map bah pas si ouf que ça mais ça reste quand même une perte de surveillance sur les générateurs si ça vous plaît allez-y utilisez la ok noel je crois qu'on a fait le tour vérifier au cas où ok on a tout vu normalement ah sombre dévotion on l'a pas vu bon je vais vérifier qu'on a vu toutes les pertes juste pour être sûr le sombre dévotion on l'a pas vu ok donc tout ça on a vu sombre dévotion on l'a pas vu ah prise de décision aussi ouais heureusement que je vérifie donc quand un survivant en libère un autre d'un crochet à moins de 32 mètres de vous prise de décision force le survivant à crier et lui applique l'effet de statue à découvert pendant 60 secondes donc prise de décision à un temps de récupération de 60 secondes vous êtes à plus de 32 mètres d'un crochet le gars il décroche quand il décroche il est one shot table pendant 60 secondes et ça a un temps de récupération de 60 secondes c'est bien mais vous pouvez pas savoir quel survivant est one shot table du coup c'est un peu comme jouer à la relais surtout s'il y a deux survivants dessus donc faut taper le premier sinon tapez le second et vous devez être à plus de plus de 32 mètres bon ça peut être pas mal c'est une perte qui permet de one shot mais sur le plan pratique pas pas si facile à utiliser ok c'est prise de décision j'essaye de voir ce qu'on a eu ce qu'on a pas vu voilà 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 j'oublie pas sombre dévotion bon j'ai pas parlé donc sombre dévotion alors sombre dévotion ah non c'est une perte de l'épidémie oui c'est un tueur farmable on a déjà vu là on cherche le tueur non farmable donc il y a qu'une perte qu'on a raté là ça va marce d'acteur de l'épidémie d'avance 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 ok voilà donc c'est bon on a vu toutes les pertes des tueurs non farmables oui je viens d'avoir l'idée pour comment faire s'il y a de nouveaux tueurs lorsque je vais faire un test sur les nouveaux tueurs je vous parlerai des pertes des tueurs je vous dirai au niveau 3 ce que ça veut faire que ce soit le tueur ou les survivants pour les pour la la vidéo de les survivants farmables dès que j'achète les 3 autres survivants une fois que je serai dévotion 5 parce que là il faut que j'ai des éclairs risés en plus on la fera voilà donc pour l'instant les tutos ils vont se terminer jusqu'à nouvel ordre jusqu'à la sortie soit d'un nouveau tueur pour faire des tests dessus soit que je termine que je passe à plus de dévotion 5 voilà pour ceux qui vont demander pour les 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 tutos de pertes voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se voit dans d'autres vidéos allez à plus bye bye bye